Bonjour à tous les amis de FOX34 Hôtel Whisky Delta Alors pour ce soir je vous ai préparé une petite vidéo qui va vous expliquer comment utiliser SDR Angel Donc c'est un logiciel qui est parfaitement adapté justement pour le décodage de tout type de signaux Comme la FM, la M, la BLU Et également les modes numériques comme le DMR, le C4FM, le DSTAR, NXDN Vous pouvez aussi décoder de la télévision amateur mais bon Les possibilités de ce logiciel sont infinies, je ne vais pas tout tester, il y a tellement de choses à faire là-dessus Je vais juste me consacrer sur les modes FM et numériques Donc dans un premier temps, il faut télécharger le logiciel Vous allez sur la page du développeur, la page Github Alors ne vous tracassez pas, le lien comme d'habitude sera dans la description Donc vous allez dans Release, ici, cliquez Là vous voyez, les fichiers à télécharger sont dans Assets Donc si vous êtes sous Windows, vous prenez le .exe Attention, il faut un Windows en 64 bits Si vous voulez Linux Il n'y a pas eu de version pour Linux apparemment Bon, il faudra chercher un petit peu Il faudra chercher un petit peu mais bon, vous trouverez facilement des versions Linux Donc ça regardait bien la doc Sinon, pas le choix, il faudra compiler Moi perso, je suis sur Mac, comme vous pouvez le voir Donc j'ai dû recompiler justement une version spécialement conçue pour les Mac Sachant que le projet ne couvre pas ce système Voilà Donc, je supposais maintenant que le logiciel est installé Hop, je vais l'exécuter de ce pas Voilà Bon, je vais tout fermer Comme ça au moins je vais le mettre dans les conditions d'origine Alors dans un premier temps Ce qu'il faut, c'est choisir le système de réception que vous voulez utiliser Une clé SDR, un AirSpy, un AKRF Enfin, c'est ce que vous voulez Vous avez le choix Vous allez cliquer sur les flèches Ici, les deux flèches dans le sens opposé En haut à gauche de votre écran Et là, vous allez avoir la liste de tous les périphériques connectés sur votre ordinateur Bon, en théorie, puisque je n'ai pas de Kiwi SDR Non, moi j'ai qu'une clé RTL SDR Donc vous la sélectionnez ici Et vous faites OK Voilà Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'écran de réception Donc c'est ici Bon là, c'est pour lancer la réception On ne va pas le faire tout de suite Ici, vous réglez la fréquence Vous pouvez donner sur des coups de molette Ou sinon, vous cliquez et vous tapez la fréquence à la main Donc je vais mettre 433, 425 Ce qui correspond à la fréquence de mon petit hotspot numérique Alors ça, c'est valable Si votre récepteur n'est pas équipé de TCXO Il faut prévoir un décalage en fréquence Bon là, je ne vais pas vous expliquer comment on fait ça Je pense que le web regorge d'informations à ce sujet Là-dessus, je vous recommande aussi de cliquer sur DC Vous allez bloquer comme ça la fameuse raye centrale Sur la réception Là, c'est pour la bande passante Moi j'ai mis un méga, mais vous mettez ce que vous voulez Attention, après le réglage avec la décimation est délicate Enfin, il est délicat, pardon Donc dans le pire des cas, je vous conseille de laisser tel quel Vous aurez sûrement un ordinateur plus puissant que mon d'antiquité Voilà Donc là, c'est pareil, on ne touche à rien Or le gain, c'est à vous de voir Si le signal est fort, il vaut mieux baisser un peu Sinon, vous allez saturer votre récepteur Et dans le cas du numérique, ça peut être mortel Enfin, façon de parler, bien sûr Si au contraire, ça manque un peu de puissance, vous montez Moi, je vous conseille de laisser la GC activée Ça permettra de dégrossir un peu le travail pour vous Alors d'habitude, je mets toujours à fond Mais là, je vais mettre à zéro Puisque là, les expériences se font en laboratoire Donc il n'y a pas besoin de mettre un grand gain en réception Tous les appareils sont à proximité Tous les deux dans la même pièce Vous l'aurez compris Bon, ici, c'est surtout des réglages pour la chute d'eau Vous pouvez mettre aussi en mode analyseur de spectre Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails Les réglages par défaut conviendront parfaitement Donc quand vous avez compris cela Vous pouvez ensuite rajouter le décodeur de votre choix En cliquant sur le plus Ici Vous choisissez le décodeur Ce n'est pas le choix qui manque Vous allez prendre, par exemple, DSD et Dmodulator Pour le numérique Hop Donc là, vous allez pouvoir décoder le numérique Alors, ici, c'est la bande passante de votre signal Bon, généralement, c'est 12.5 kg Mais vous pouvez mettre, par exemple, 6,25 kHz, bien sûr S'il s'agit d'un signal DPMR, par exemple Bon, là, je n'ai que du DMR sous la main Donc je vais laisser Je vais laisser à 12.5 Alors, la case ici, on ne la voit pas très bien Mais je vous conseille de la cocher Ça vous permet d'avoir accès en cliquant ici A l'historique des trames numériques qui sont reçues Donc vous aurez accès au numéro de TG Au numéro de station qui est appelé Au color code Enfin, c'est assez varié Bon, je précise que c'est un langage assez spécial Si vous voulez en savoir plus Vous allez sur la page du développeur Le wiki C'est dans Channel Rx Plugins DSD, donc c'est ici Here Bon, je ne vais pas vous... Je ne vous épargne la lecture de la documentation Vous ferez ça un peu plus tard Voilà L'important, c'est de chercher, par exemple, le DMR Je vais vous trouver Hop Voilà, c'est ici Donc vous lisez tout et Tout est expliqué Je vais aller plus bas Parce qu'en fait, il y a d'autres réglages Qui vont m'intéresser Ici, c'est le volume Bon, je vous conseille de le mettre à fond Vous le mettez à 10 Attention, il se dérègle à chaque fois Bon, le squelch, c'est ici Vous le réglez, bon bah L'important, c'est qu'il n'y ait plus de signal du tout ici Sinon, vous allez avoir des déclenchements intempestifs Alors, ici, ce sont des filtres Bon, là, vous verrez en fonction de la qualité que vous avez Ça, c'est un réglage important 4.8, c'est pour les modes numériques à bande large Vous voyez, ils sont affichés DMR, DSTAR, C4FM, NXDN à bande large 2.4, c'est pour les modes à bande étroite Attention de bien régler ce paramètre Sinon, le décodage ne fonctionnera pas Ici, c'est pour le time slot 1, time slot 2 Bon, vous pouvez activer les deux S'il y a deux conversations en même temps, par contre Les deux seront lues sur vos parleurs Donc, vous choisissez l'un ou l'autre Vous vous désactivez en fonction de vos besoins Voilà, c'est le FM Deviation Ça dépend du mode que vous voudrez écouter Si c'est le DMR, par exemple Il est de 5.4, plus ou moins Donc, vous mettez les réglages qui sont indiqués sur cette page En fonction du mode que vous voudrez prendre Donc, moi, 5.4, vu que c'est le DMR Hop, je joue avec la molette Et je tombe sur 5.4 Bon, bah, ma foi, on n'est pas trop mal, je pense On va voir si ça fonctionne Ok Là, la réception fonctionne Je vais juste mettre un petit coup de PTT Bon, ça va déclencher mon perroquet Mais bon, c'est pas grave C'est juste pour faire un essai Ok Donc là, on voit mes trames DMR, ici Qui ont été transmises Et forcément Mon point d'accès qui répond Enfin, mon point d'accès C'est un petit hotspot Bah, écoutez les amis Je vais vous proposer une démonstration en conditions réelles Je vais lancer un appel de test sur le perroquet Vous allez entendre ma transmission locale Bon, qui sera pas terrible Ça va être un peu fort Puisque l'antenne de réception est juste à côté de mon pocket Ça se joue à quelques centimètres Là, votre transmission sera un peu meilleure Sur le point d'accès Vu que la puissance est un peu moins élevée Bon, par contre, voilà On est dans des conditions laboratoires Donc c'est pas forcément parfait Ça marche mieux, je vous rassure Sur des conditions réelles Si vous prenez une station qui est un peu plus loin Bon, allez, sans plus attendre Je vous fais une démonstration C'est parti Test de Fox 34 Hôtel Whisky Delta Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Hop, attention pour la retransmission Top Test de Fox 34 Hôtel Whisky Delta Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Voilà, bon, comme vous avez pu le voir C'est pas parfait Mais bon, la proximité aussi Des différents appareils d'émission réception Ça n'aide pas non plus Malheureusement Bon, je vais voir au moins si le décodage s'est bien passé Ouais, bon, quand j'ai émis C'était pas terrible Mais quand la retransmission a été faite Oui, donc là, Vox Paquet audio Il n'y a pas de G Donc c'est un appel privé que j'ai fait Puisque j'appelais le perroquet Bandmeister Donc sur le numéro 9 990 Donc là, c'est moi ici C'est mon numéro DMR Transmis sur le color code 1 Voilà, bon, après je vous laisserai lire la documentation Pareil, le lien je le mettrai dans la description Et ça devrait vous aider Alors maintenant, si vous voulez faire un décodage FM Vous fermez le numérique Vous revenez sur le plus Vous choisissez NFM Demodulator Apply Et c'est bon Alors ici, c'est bien sûr C'est la largeur de bande FM Deviation Donc par défaut, ça suffira largement Vérifiez que le volume est à 100 surtout Si vous voulez, vous pouvez filtrer aussi le CT CSS C'est à vous de voir Bon, je vais faire une petite démonstration vite fait Hop, si mon talkie veut bien basculer Voilà, c'est bon Top, c'est parti Test 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 Vous voyez, là ça fonctionne quand même beaucoup mieux En modulation de fréquence Voilà les amis Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu Bon, c'était pas très élaboré Mais bon, c'était juste pour vous permettre de débuter Sur SDR Angel Mais vous verrez, c'est un logiciel qui a plein de possibilités Il est vraiment sympa Et l'essayer, franchement, c'est l'adopter En plus, il est multiplateforme Ça demande un peu de travail sur certains systèmes Mais franchement, c'est parfait Allez, 73 et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada